moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce moment en dessous de tous abonnés si vous n'êtes pas encore abonné et cliquer là-dessus abonnez-vous et activer la cloche ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos ce message est un message pour l'humanité j'allais pour toute la planète et en particulier pour les frais chrétiens je dis bien les frais chrétiens ma chanteur si nous vous posons cette question là quelle est selon vous ou encore qui est selon vous l'ennemi des vrais chrétiens ou encore des chrétiens des personnes qui cherchent dieu que la crainte de dieu c'est qui l'ennemi gradi sur le diable l'ennemi c'est satan lui-même vous ne vous êtes même pas trompé du tout effectivement l'ennemi par excellence c'est le diable en même temps le diable est l'ennemi de tous les humains parce que dieu lui-même l'a dit malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une grande colère c'est un lion qui est descendu et qui cherche qui il devorera est-ce que vous comprenez ok maintenant le diable qui est descendu là va effectivement effectuer sa mission on lui dit qu'elle est en colère donc il ne doit pas venir là tranquillement et s'assoit à regarder les gens va forcément se mettre à vous combattre n'est ce pas bien sûr que oui donc tous les humains seront combattus de plusieurs façons de plusieurs manières vous allez voir que le diable va analyser premièrement la parole de dieu et tout ce qui tout ce que dieu va demander tu n'es pas fait lui va tout simplement les prendre et les mettre en valeur et les proposer aux humains comme une bonne chose comme quelque chose de joli de positif qui peut les rendre meilleurs qui peut changer leur vie positivement est ce que vous comprenez et cette chose là on en a pas les signons sur borne premièrement on a parlé des vêtements sexy deuxième élément on a parlé hier même des cheveux des cheveux tins des faux cheveux dieu a demandé aux femmes de ne pas s'habiller en pantalon comme des hommes mais les femmes aujourd'hui s'habillent en pantalon n'est ce pas bien sûr que oui on suppose que en ce moment là le diable a lancé ses âmes il a pas lancé ses âmes sur les humains c'est comme des flèches il a balancé et certaines personnes ont reçu c'est malheureusement ces flèches ça sur elle et ce sont ces manifestations qui se manifestent par la manière de s'habiller des humains qui ressemblent fortement aux prostitués et c'est qu'étranger c'est qu'à l'enfer le diable a en même temps un compartiment c'est-à-dire une chambre qui se situe carrément à l'enfer là-bas pour toutes les personnes qui s'habillent de façon sexy ou qui désobéissent à dieu à tous ces niveaux là ça dit que quand tu désobéis à dieu et tu t'habilles de façon sexy on va dire que tu t'attends de pécher et c'est ce péché là qui va te conduire là-bas ils vont dire que tu t'habilles sur la terre comme un prostitué ou une femme prostituée donc tu mérites d'être en enfer ici à ce comprenez voilà donc le diable il va utiliser la parole de dieu pour combattre la parole de dieu mise en envers pour combattre tous les humains et en particulier les vrais chrétiens quand on dit vrais chrétiens c'est parce qu'aujourd'hui il y a trop de faux chrétiens il y a des chrétiens hypocrites ceux qui font semblant d'être chrétiens même des sorciers qui sont se font passer comme des chrétiens ainsi quand on parle des vrais chrétiens nous savons tous que les vrais chrétiens constituent véritablement l'armée de dieu sur terre un vrai chrétien c'est qui un vrai chrétien c'est comme un vrai pasteur et un vrai pasteur c'est une personne qui a la crainte de dieu une personne qui se détache des choses du monde que nous venons de citer là les vêtements sexy si c'est une femme et qu'elle est chrétienne elle va regarder les vêtements sexy elle va les trouver dans ce monde et par amour pour dieu elle va les laisser elle va regarder les faux cheveux elle va dire franchement par amour pour dieu elle va aussi la laisser elle va regarder la parole de dieu elle va lire la bible de a à z de génèse jusqu'à l'apocalypse et va découvrir tout ce que dieu dit de ne pas le faire elle ne le mettra pas elle mettra tout simplement la parole de dieu en pratique en évitant le péché voilà donc la crainte de dieu ici est devenu l'obéissance à dieu tu obéis tu obéis à la parole de dieu et c'est ça qui est bon pour toi c'est ça qui va te sauver la vie donc un vrai chrétien ou encore un vrai pasteur c'est ce qu'il fait le vrai chrétien ou encore le prophète de dieu il aura tendance à brûcher sur le péché parce qu'aujourd'hui c'est le péché qui fatigue les humains parce que le diable utilise le péché contre les humains est-ce que vous voyez ça veut dire que le vrai chrétien ou encore le vrai pasteur devient quoi ici il devient une âme une âme que dieu peut utiliser pour combattre le diable ça veut dire qu'automatiquement lui l'a bien gardé et une telle personne est une menace pour qui pour le diable et ses démons donc le diable va chercher à percer sa défense sa ligne de défense ou encore ses mules défensives ou même son boum coeur le boum coeur du chrétien là c'est la crainte de dieu au fur et à mesure que le chrétien a la crainte de dieu il fait beaucoup de sacrifices pour dieu dieu le protège il a protégé même bien protégé donc le diable essaiera de percer sa défense de plusieurs façons il va tout mettre en oeuvre à ce que vous comprenez à ce que vous comprenez vous allez comprendre tout de suite on vous a dit que le chrétien est bien protégé parce qu'il prie beaucoup il est bien protégé mais ça veut pas dire que le chrétien qu'elle a là il ne peut pas avoir fait à des parents fait oui le chrétien peut avoir fait parce qu'il est dans la chaire il est dans une chaire la chaire c'est ça on l'appelle la chaire à ce vrai est ce que vous comprenez à ce qu'on connaît c'est de ça nous sommes en train de vous parler si comme le chrétien est un esprit qui se trouve dans une chaire le dia va essayer d'utiliser maintenant les méthodes de la chaire ou le combattre qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le cas va venir sur la terre où c'est de toucher sa chair pour voir que c'est sa réaction c'est dit que le diable il est censé être de le monde invisible mais l'essentiel est spirituellement parlant quelque part là bas mais il va venir physiquement au travail des satanismes et de ce que vous que ce soit près de vous pour vous tester pour voir ce que vous pouvez faire face à une situation difficile pour voir ce que vous pouvez faire face à une situation compliquée et c'est là la même qu'on appelle le désert la parole de dieu nous dit que le seigneur jésus christ il s'est retrouvé dans le désert et de le désert la balle à rencontrer satan et satan lui a proposé quoi la nourriture le diable a dit si tu es vraiment le fils de dieu transforme cette pierre en paix déjà savait qu'il avait fait il était dans une position de faiblesse donc il devait tout simplement utiliser cette méthode pour pouvoir essayer de le persuader d'être mais cette paix cette pierre en paix enfin son but c'est d'amener l'homme à jésus christ a obéi au diable a commencé à adorer il faut que le jésus christ l'adore c'est pourquoi il a essayé de passer par cette méthode là comme ça et vous savez comment le ce n'est que ça vous savez c'est que j'ai utilisé pour le repos c'est la parole de dieu il a dit l'homme ne se nourrira pas seulement de peine de toute parole que dieu prononce ou de toute parole qui soit de la bouche tu es et c'est la vérité mais toi physiquement quand le diable est attaqué il va pas venir de la même façon comme il est venu de l'expression du christ oui il va s'approcher là c'est normal il peut s'approcher va s'approcher au travail des humains allez les proches des proches des gens qui sont proches de toi qui donnent de la même chambre que toi qui sont de la même entreprise que toi et il va utiliser une méthode très simple qu'il utilise le plus aujourd'hui c'est ce qui fait même l'objet de cette vidéo c'est ce qu'il faut faire l'objet de cette vidéo c'est ce qu'il fait c'est la raison pour laquelle nous faisons même cette vidéo et l'âme que le cas va utiliser ici ça sera une flèche ça sera une flèche et cette flèche la va se présenter de façon simple et normale tu vas pas croire que c'est une flèche du diable et cette flèche là ça s'appelle la colère c'est l'âme du diable contre les vrais chrétiens la colère tu vas voir que le diable va te lancer cette flèche là comme ça et de cette façon une femme et un enfant le diable peut utiliser ton enfant pour te mettre en colère le diable c'est ce que tu détestes le diable c'est ce que tu n'aimes pas donc il va utiliser ton enfant et ton enfant va commencer à se mettre un moment donné à faire des choses que tu détestes ou la chose que tu détestes le plus dès que tu vois une telle un tel phénomène il faut à mettre à te mettre en esprit que le diable n'est pas loin le diable n'est pas loin c'est lui qui a tenté de faire ça pour te mettre en colère parce que tu es chrétien tu prie beaucoup tu prie beaucoup tu médites la parole de dieu tu es bien protégé mais comment il va faire pour t'avoir il cherche depuis là il ne trouve pas il te cherche mais tu ne sais pas il a été cherché il cherche ta vie mais il ne trouve pas donc il cherche toujours puisqu'il peut pas baisser la bas il va passer par quelqu'un qui est proche de toi même que tu aimes et cette personne va se mettre à faire des choses inutiles insensées insensées rien que pour te mettre en colère rien que pour susciter sur toi ce qu'on appelle la colère ou bien si c'est ton frère il fera de même en fait ils vont bien analyser ils vont bien analyser ta vie et vos chichards voir ils vont ils vont ils vont ils vont s'assoir et ils vont comploter contre toi le diable c'est des mots y compris les sorciers de ta famille ils vont commencer ils vont commencer à comploter ils vont analyser on dit que celle-là il prie beaucoup ou bien se tombe c'est un vrai chrétien nous avons besoin d'empêcher sa force spirituelle il prie beaucoup nous voulons avoir accès à lui nous voulons le détruire nous voulons le faire péril nous voulons qu'il meurt c'est comme ça il réfléchissait c'est ce que tu es c'est ça c'est ce qu'il veut faire donc ils réfléchissent mais qu'est ce qu'on va faire puisqu'il prie beaucoup nous nous allons le fatiguer nous allons le puiser jusqu'à ce qu'il abandonne la prière et nous allons susciter chez lui ce qu'on appelle la colère nous allons faire en sorte qu'ils se mettent en colère oui et c'est à ce moment là que si tu es marié et par exemple un vrai pasteur c'est à ce moment là que tu vas voir que ta femme elle va se mettre à faire de ces choses insensées inutiles des choses bizarres rien que pour te mettre en colère ni que pour te mettre en colère mais toi ne mets pas en colère tu vois pas mais que si c'est un de tes frères qui fait expression et va te provoquer il va venir marcher sur toi marcher sur ton pied même de taper tout cher que je te mette en colère et tu vas voir quelqu'un va te taper va te dire viens viens on va se battre viens on va se battre viens on va se battre tu n'as pas dit que tu as force viens on va se battre tu sais que si tu peux tu le regardes là il t'arrive même pas la cheville tu vas l'écraser mais je te cherche tu penses que il ne sait pas que tu vas l'écraser il sait que tu as plus fort et plus puissant que lui mais il cherche les moyens pour t'affaiblir pour diminuer cette force qui est en toi qu'elle te dit viens comme ça là toi ne t'approche pas de lui regarde le ne le regarde même pas laisse le faire ce qu'il a à faire mais quand il va finir monte en forte prière monte en forte prière ce démon qui est venu t'attaquer là mets le feu ça va descendre celui là bas c'est comme ça ça se passe nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang mais contre les esprits les démons là les démons qui se trouvent derrière les sorciers qui font des trucs inutiles parce que derrière une personne qui cherche à te mettre en colère il ya un démon et c'est le diable qui est là c'est le diable même qui est là si tu as remarqué ces choses et déjà vu que ces choses plus sujet si tu n'es pas encore plus que si c'est abonné qu'est ce qu'il accroche la tv nous allons bien causer si nous allons nous donner des bons conseils même de la partie commentaire dites nous comment vous avez réagi face à cette situation on aimerait voir aussi comment vous avez réagi mais si tu as réagi négativement a dit au contraire de ce que nous avons dit c'est que le diat a eu voici l'histoire un jour j'ai regardé un film et dans ce film et ce film n'a pas l'aide de l'enlèvement l'enlèvement c'est ce qu'on dit de ce n'est que s'il revient il revient chercher son église ceux qui sont plus ce qu'il y appartient ce qu'ils sont restés de la crainte de dieu jusqu'à la fin est-ce que vous voyez voilà et dans ce film là il y avait un homme c'est un chrétien c'est un vrai chrétien en même temps c'est un pasteur cet homme là avec vraiment la crainte du dieu cet homme là il y a beaucoup il faisait beaucoup de choses pour dieu et tout le monde le savait tout le monde même tous ceux qui étaient tous de lui il savait que cet homme même s'il perdait la vie tout de suite il est au paradis parce que de loin comme de près il est irrepouchable lui n'est pas fait c'est vrai mais lui fait son effort pour plaire à dieu le diable a vu ça le diable a bien vu et le diable a dit il faut qu'on s'intéresse à lui il faut qu'on fasse quelque chose parce que cet homme là il est prêt à dieu donc plus qu'il plait à dieu il faudrait qu'il soit notre cible principale est-ce que vous avez entendu ? est-ce que vous avez entendu ? dès que vous allez commencer à faire votre effort vous soit Dieu de tout ce qu'on vous sommes nous sommes en train de boutique tout ce qui ne glorifie pas Dieu les vêtements sexistes toutes ces choses inutiles que vous voyez dès que vous allez faire votre tout votre effort pour commencer à sortir de là automatiquement vous allez commencer à plaire à dieu et dieu va commencer à se rapprocher de vous l'humain vous cherche dieu vous cherche à longtemps même pour vous bénir donc vous lui avez une bonne porte en commençant à obéir à sa parole donc il va commencer à vous bénir comme ça vous allez voir que quand vous allez commencer à obéir à dieu en sortant du péché en sortant de la masturbation il y aura un résultat un résultat très positif c'est ainsi là Dieu veut bénir beaucoup de personnes tous ceux qui vont sortir de ces besoins des trucs là et le diable il est au courant il est au courant il le sait et c'était le cas de cet homme de dieu parce que cet homme là brille parce qu'il se débarrasse du péché donc le diable aussi ok puisqu'il veut briller puisqu'il brille et qu'il plaît à dieu nous nous allons essayer de percer sa défense mais il prie beaucoup il est protégé sa maison aussi est bien protégé mais qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'il est un enfant pourquoi on donne la société à son enfant est ce qu'il est un enfant le diable et ses démons ont commencé à réfléchir il réfléchissait et finalement ils ont découvert une faille chez lui et vous savez quoi c'était quoi cette faille là cette faille là soyez prêt cette faille là c'était sa femme sa propre femme sa femme bien-aimée quelle était cette faille là chez elle en fait elle elle suivait son mari à l'église parce qu'il faut le suivre mais elle ne croit pas véritablement à Dieu elle n'obéit même pas à Dieu elle transporte à l'église les faux cheveux elle s'était même les cheveux comme les filles de la porte des bois de nuit ou les filles prostituées en plus un port des pantalons et puis elle met tout de make-up quand tu la regardes là elle est la fille du monde là on met la fille de la bois de nuit il n'y a pas de différence la vie d'abord une nuit elle sait ce qu'elle fait ou la femme prostituée mon format la femme prostituée la c'est pas que j'ai tenté de l'encourager de ce qu'elle font mais elle elle ça c'est qu'elle font elle ça elle reconnaissent qu'elles sont pécheurs mais les chrétiens ne reconnaissent pas que elles sont des péchés elles reconnaissent que elles aiment le sexe parfois ou elles le font parce qu'elle recherche quelque chose mais les chrétiens ne font des péchés et ils mentent ils disent non ce sont pas des péchés elle c'est ce qu'elle faisait et un moment donné le diable a analysé et la vue qu'effectivement elle elle a tout de lui elle a ses make-up les mécables des démons elle a des rouges à lèvres des rouges à lèvres des démons elle a les potes les pantalons et les faux cheveux les faux cheveux des démons ou du diable lui-même le diable qui a pas de souci donc profiter de cette belle opportunité là pour profiter d'elle a dit l'utiliser pour pouvoir fatiguer son mari de sorte à ce qu'ils se mettent en colère un jour nous allons insister là-dessus donc vous savez ce qu'ils ont fait ils ont envoyé un démon le démon qui est lié à ses cheveux là le faux cheveux qu'elle a sur la tête parce que de reste la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas bonne affaire donc c'est un péché et ce sont les démons qui l'ont fabriqué donc les démons des faux cheveux ou encore les démons de la nudité même les démons des faux pantalons qu'elle a porté là bon des pantalons pour des pantalons pour femme voilà que Dieu lui-même n'a pas autorisé c'est des démons qui ont tous ces choses qu'elle a sur elle là comme les bijoux tous ces choses là ces démons-là sont venus sur elle comme ça et ils ont ouvert une porte c'est-à-dire ils sont entrés dans son coeur et ils ont ouvert une porte à deux démons que ces démons-là puissent entrer en elle afin de constituer une base solide pour combattre son mari par la colère c'est-à-dire qu'à ce moment-là sa femme si elle était bien elle va commencer à devenir une femme sorcière oui dans la mesure où elle va devenir un agent du satan qui cherchera les voies et moyens pour pouvoir plonger son mari en question dans la colère la colère la seule âme qu'il compte utiliser contre vous le frère chrétien contre vous le frère pasteur voici ce qu'elle faisait rien de bon hein vous allez constater qu'elle va rien faire de bon c'est vrai qu'un chose de bon j'ai pas vous mettre en colère d'avoir fait les choses qui vont forcément vous mettre en colère imaginez-vous si vous êtes à la place du diable et que vous avez besoin de mettre un homme de dieu en colère que ferez-vous on sait que les hommes de dieu là il faut à l'église non bien sûr que oui ok analysons rechercher à réaliser de la partie commentaire maintenant je vous attends que feriez-vous on sait que les hommes de dieu voient l'église bien sûr que oui à mettre à lui il est marié bien sûr que oui ok le jour oublié de me donner l'argent de marcher là qu'est ce qu'il va faire il va vous chercher il va attendre le jour d'une petite erreur pour vous attaquer c'est comme ça il fait donc le jour où son mari a oublié de lui de laisser l'argent de marché de pourpote à la maison ce jour là elle elle a attendu à l'heure où il serait en train de prêcher à l'église là pour entrer dans cette église mais ceux qui étaient là là ils ont tous dit waouh c'est comme ça la femme de l'homme de dieu elle en forme comme ça qu'est ce qui se passe quand quelqu'un dit ça c'est qu'il a vu quoi c'est qu'il a vu une femme qui a exposé ses fesses et ses saints elle avait fait ça elle a porté une nous l'état bien comme une prostituée elle est habite façon bizarre robe transparente on voyait tout et elle est un talon il dit comme une prostituée une prostituée mais s'habille mieux même par rapport à ce qu'elle est habillée elle a porté là je vous parle de quelque chose il faut la voix en train de marcher en plein cul il y a un silence l'homme de dieu en train de prêcher donc il y a un silence les gens écoutent et c'est à son moment qu'elle est en train de marcher ca cu ca cu ca cu ca cu cu ca cu tout le monde tous ceux qui étaient là ils ont commencé à regarder derrière oh c'est la femme d'une autre mesure qu'elle a hé c'est vrai aujourd'hui elle n'est pas venu à l'église oh ah mais elle est venue en retour ou quoi les gens qui étaient là se posaient des questions et là c'était qu'on dit oh bon peut-être que elle a oublié quelque chose elle a venu chercher et c'était vrai elle a oublié quelque chose qu'elle a venu chercher ou du moins c'est son mari qui a oublié quelque chose qu'il a qu'il a venu chercher l'erreur qu'il a fait là qu'il a faite là c'est ça qui va susciter ça ça me tu vas te demander mais ah tu m'as cherché à longtemps ou bien ou bien il y a longtemps tu m'as cherché il te cherche à très longtemps avant que tu ne naisses et c'est le diable elle est venue devant les gens là-bas tombez les gens des beaux potes tombez les gens des beaux potes vous voyez les gens sont dégradés aïe quel est son problème quel est son problème est-ce qu'ils réfléchissent même devant les gens les collègues de l'homme de dieu sont venus la prendre aussi comme ça ah ma chérie c'est combien attends tiens l'argent là faut partir s'il te plait tiens 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 ah pourquoi tu fais ici tu vois les gens pour faire ça pourquoi bon on va en parler plus tard on va en parler plus tard heureusement que cet homme de dieu là ce jour là n'était pas distrait il a continué à prêcher l'évangile mais malheureusement beaucoup de personnes dans cette église était distrait même si c'est vous avec ce que vous venez de voir là la scène que vous venez de voir là est-ce que vous serez toujours concentré ? il faut vraiment aimer dieu vous êtes vraiment concentré hein mais ce jour là ils étaient tous dépassés par ce qu'ils venaient de voir ah la femme du nom de dieu habite comme une prostituée aujourd'hui dans l'église imaginez la suite après le culte il faut voir les filles de l'église et la femme du nom de dieu s'habit sexy des hé! hé! il ne saura pas que c'est le diable qui a été opéré hé! le diable la il a des âmes et ces âmes ce sont des vêtements sexy il les utilise pour faire son travail hum! ça peut te séduire toi tu peux dire que la femme du nom de dieu elle en forme elle comme ceci tu es en train de pêcher quand tu dis ça même déjà là tu es en train de pêcher comme ça mais tu ne sais pas le diable t'as vu si tu es envers ta bouche pour te le dire ça là t'as des problèmes Puis, quand l'homme de Dieu est venu à la maison, il n'a rien dit, il l'a fait comme si de rien n'était, il s'est dit que bon, peut-être qu'elle était très fâchée, c'est pourquoi elle a fait ça. Mais en même temps, il se posait la question de sa mère, pourquoi elle arrive jusqu'à faire une toute pareille? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais il a laissé la faire. Mais, quelques temps plus tard, elle a commencé à réagir encore négativement, négativement, l'insulter, lui dire de méchanceté, elle a giflé un jour même. Ah! Il ne comprenait pas. Il dit, mais ma femme n'était pas comme ça, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ma femme est changée ici? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Il faut te poser des vraies questions. Si tu me remarques une telle chose, même dans ton lieu de travail, il faut te poser des vraies questions. Tout est spirituel sur la terre, là. Tout est spirituel. Si tu remarques ceci que nous sommes en train de te donner ici, là, c'est que le diable n'est pas loin. Le diable, il n'est pas loin. Il cherche ta vie. Mais tu ne sais pas. Toi, ne tombes pas dans son piège. Il faut marcher avec prudence. Je répète. Je dis bien. Il faut marcher avec prudence. Avec prudence. Hein? 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 Même si les gens te disent que tu vois les démons partout, tu vois le diable partout, si ça peut te sauver la vie, pour marcher avec prudence. Parce que dans le dernier temps, là, dans le dernier temps où nous sommes, là, le diable, vraiment, il est vraiment, véritablement animé d'une grande colère, cherchant qu'il devra, et ses âmes, ce sont ses âmes que nous sommes en train de vous, citer ici. Et ça, vous n'avez pas à me dire que vous n'avez jamais vu ça. Mais bien sûr que oui. Oui. Même dans le monde, ça se passe ici. Parfois, même les gens du monde, ils disent, « Je sais que tu as tenté de me chercher. Tu cherches, tu attends que je tombe dans ton piège. Tu veux me mettre en colère. » Non. « Je ne vais pas me mettre à ton niveau. » À ce moment-là, je n'ai jamais entendu ça. Les mêmes gens du monde, ils savent qu'aujourd'hui, pour pouvoir percer la défense de quelqu'un, il faut essayer de le mettre en colère. Oui. Tout le monde le sait aujourd'hui. Si vous n'êtes pas informé, sachez que le diable utilise les mêmes âmes. Et il va passer par les gens qui sont proches de vous. Mais un jour, un venu, où ce temps de Dieu va succomber, alors heureusement, que Dieu nous aide à ne pas succomber, qu'on tienne jusqu'à la fin. Parce que la fin d'une chose, il faut mieux que ce soit prochement. « Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ta force ! » Prie comme ça. Ne dis pas, « T'es trop fort ! » Dis, « Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ta force ! » Si le vrai est fort, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher de faire cette vidéo. Soyez prêts, ça va être chaud. Quelques temps plus tard, l'homme de Dieu, ce jour-là, il n'avait pas besoin de donner l'argent de pauvres potes. Il y avait un séminaire dans son église. Et comme sa femme s'est très bien préparée, il lui a donné beaucoup d'argent pour qu'elle prépare beaucoup aussi et de la bonne nourriture. Parce que lui, il va recevoir chez lui ses invités, c'est-à-dire les jeunes pasteurs qui vont venir, ou même ses dévencés, ses collègues pasteurs qui vont venir lors de ces séminaires-là. Parce qu'eux, ils doivent monter en prière, ils doivent évangéliser les enfants de Dieu et les prévenir encore des dangers qui guettent les humains par rapport au péché, par rapport à tout ce que le diable fait contre les enfants de Dieu. En fait, tout ce qui va sauver les humains, là, c'est une bonne affaire, n'est-ce pas ? Oui ! Comme c'est une bonne affaire, le diable a dit, « Ok, puisqu'ils veulent prêcher sur le péché, et beaucoup de personnes vont arrêter de pécher, et ces personnes qui vont arrêter de pécher ne vont pas aller à l'affaire. » Donc, moi, je vais tout mettre en œuvre pour empêcher ce séminaire-là en faisant un truc intéressant. Comme ils ont trois jours de séminaire et que le premier jour, ils doivent inviter ses amis pour passer à venir manger chez lui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons pousser sa femme à faire quelque chose de grave. Comme il a donné l'argent à sa femme, nous allons faire un truc, vous allez voir. Selon vous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que le diable a fait avec sa femme, avec cette femme ? Voici ce que le diable a fait. On va vous le dire. Ce n'est pas joli à voir. Ça risque de manger là. Mettez pause et puis finissez de manger d'abord. Assez, tu as compris ? Tu ne dis pas qu'on ne vous a pas prévenu. Ah, ok. Mais ce n'est pas qu'on ne vous a pas prévenu, mes frères et sœurs. Ok. C'est bon, on y va. L'homme de Dieu, on vous l'a dit, il a donné de l'argent à cette femme pour qu'elle ne prépare de la bonne nourriture en grande quantité, parce qu'il va recevoir plus de sept pasteurs comme ça. Plus de sept pasteurs. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle était contente même. Mais elle savait ce qu'elle avait fait. Elle préparait. Ce jour-là, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle est rentrée dans la cuisine. Et elle a tué tous les cafards de la cuisine. Et elle avait les assiettes. Elle a rempli chaque assiette du cafard. Chaque assiette contenait des cafards. Et ses hommes de Dieu sont venus. Quand l'homme de Dieu lui-même l'est arrivée et qu'il a vu que sa femme avait pied pour pied, j'ai dit, la table était bonne, le salon m'était bien parfumé, il s'est dit que sa femme va faire quelque chose de bon cette fois. Il dit, pour la première fois de ta vie, tu as fait quelque chose de bon. Oh, chérie, viens te donner une bise. Tu vas voir ce que tu vas boiter. Il ne sait pas ce qu'elle t'a rélevé. Ah ! Mais frère, ça ! Ce jour-là, il était content parce qu'il s'est dit que, aujourd'hui, sa femme n'a pas fait une bêtise. Elle a respecté ce qu'il a demandé de faire. Mais il ne savait pas qu'il se trouvait quelque chose d'assez compliqué. Ils se sont tous mis à table et avant de manger, bon, béni-dieu ! Et c'est à ce moment-là, l'un de ses collègues pasteurs a commencé à prier. Seigneur, mon Dieu, merci de ce que tu nous reçois dans la maison de ton serviteur. Merci pour cette nourriture que tu nous donnes. Que toute cette nourriture soit purifiée. Viens et moi, j'ai avec nous. Amen. Ils ont fini de prier. Ils ont fait. Ils sont maintenant passés à table. Le premier a pris la fouchette. Ils l'ouvrent pour la fouchette. Ils mettent ça à l'intérieur. Ils a regardé. Ils soulèvent un cafard vivant. Il n'était pas mort pour la poupure ou quoi ? Il a ressuscité. Un cafard ressuscité dans l'assiette. Quoi ? L'homme de Dieu lui-même l'a vu ça. Tous ses collègues pasteurs avaient tous le même plat. Le plat de résistance. Un cafard vivant qui a obligé de mourir ou bien qui a ressuscité dans l'assiette. Comment une femme peut réagir comme ça ? C'est ce que tu as dit. Comment une femme peut faire ça ? Mais comment elle peut faire ça ? Ça t'a donné l'argent, non ? C'est ça que tu as dit. Le social ne réfléchit pas comme ça. Le social, il ne peut pas réfléchir comme ça. Il m'a dit qu'il n'a pas le social, il n'a pas le social, il m'a dit qu'il est intelligent. C'était le diable. Et ce jour-là, l'homme de Dieu n'a pas apprécié ça. Ah là 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 là. Il avait tellement accumulé la colère, la colère sur colère en lui. Ce jour-là, il a dit, « Tout c'est tout, il faut que je lui montre le feu, le vrai piment. » Je vais me souvenir du passé, du bon vieux temps où je me mettais en colère. C'est à ce moment-là que l'homme de Dieu s'est mis en colère. Et il allait frapper sa femme. Et ce collègue pasteur, il s'était là. « Oh non, 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 ne te mets pas en colère s'il te plaît. Ne le fais pas, ne la frappe pas, ne la touche pas. » Il a dit, « Non, c'est trop, c'est trop aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu fais la frapper. Oh ! Mes frères et soeurs, à un moment donné, où il se prépare même à la frapper là, sous l'intervention de ses collègues, enfin, ses collègues étaient là, il s'est tenté de le retenir. Mais quelque chose de très gentil se produit à ce moment-là. Tu fais disparaître automatiquement sa colère. Mais ça, c'était quoi ? Et c'est que c'était ? C'était le jour de l'enlèvement. L'enlèvement. Il y avait un film. Bon, c'était ce film-là. C'était ce film. C'était le jour de l'enlèvement. Tous ses collègues passaient qui étaient avec lui. Ils ont tous disparu. Ça dit, ils ont été enlevés. Et lui, il est resté. Et après, il y a des gens nous dit. De deux personnes, une sera enlevée, l'autre restera. Et ce jour, c'était cet homme-dieu-là qui est resté. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, cet homme-dieu était bon à 100%. Mais le djab le cherchait. Il cherchait sa vie. Et la porte qu'il a eue, c'est sa femme. Et sa femme a tout mis en œuvre pour que cet homme ne parte pas au ciel. Et c'était le diable qui se trouvait en elle. Et quand ce s'est passé ainsi, vous savez ce que sa femme a dit ? Sa femme l'a bien regardé. Elle lui a dit. Donc, tu pensais que tu allais aller au ciel et moi me rester ici. Me laisser ici sur la terre. Je savais que tu étais un bon homme de Dieu. Je savais que toi, tu étais quelqu'un de bien. Et que ton étoile brillait beaucoup. Il fallait que j'éteigne ton étoile. C'est pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour te retenir ici. Que tu te mettes en colère seulement. Pour que tu ne puisses pas aller au ciel. Tu as vu ? J'ai réussi et riais. C'était qui qui parlait ? Est-ce que c'était sa femme ? Eh même, la l'hôtel n'est plus là. C'était le diable lui-même qui parlait ainsi. Le sorcier qui vient vous attaquer. Ou celui-même qui vient vous provoquer. Et il vous dit. Viens. Viens te battre avec moi. 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 Celui qui fait ça, il cherche à vous mettre en colère. Et il sait ce qu'il fait. C'est un sorcier. Il a possédé même. C'est le diable qui est en lui. Et tous les sorciers du quartier. Et tous les sorciers de votre famille. Ils sont ancrés en lui. Et ils observent ce moment-là. Oui, ils vous observent. Vous cherchez à voir la porte ouverte. Trouvez une porte ouverte pour vous avoir. Et ce jour-là, c'était ce qui s'était passé. Cet homme de Dieu-là, il s'est mis en genoux. Commençait à prier et demander pardon à Dieu. Mais c'était trop tard. Il devait maintenant subir ce qui allait se passer après l'enlèvement. Le diable humain qui va venir maintenant pour torturer sérieusement les vrais chrétiens. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Si vous remarquez toutes ces choses-là, mettez-vous dans la tête que c'est le diable qui est en train de faire ça. Il sait qu'il y a de grandes choses, de bonnes choses qui arrivent devant vous. Donc il va tout mettre en œuvre pour ne pas que vous puissiez voir la gloire et la main de Dieu. Il essaiera de vous mettre en colère. Même si vous giflez ici, donnez-lui l'autre jour. Même si vous giflez là, donnez-lui encore l'autre. Ou parce que c'est un hasard que le Seigneur de Christ ait parlé ici dans la parole de Dieu. Il savait. Il le savait. Il savait tout. Il savait que ce jour-là viendrait où le diable utiliserait cette arme qu'on appelle l'arme de la colère. Ou encore les flèches de la colère pour vous avoir. Si nous devons faire cette vidéo-là, c'est parce que nous-mêmes aujourd'hui, nous avons été confrontés à cette situation. Mais nous avons eu la victoire au nom de Jésus. C'est extraordinaire. C'est un peu le vrai ça. Mais tu dois avoir la victoire tous les jours. Parce que tu ne dois pas te rejouir que les démons soient soumis. Ça dit que tu sois soumis. Ça dit que tu ne dois pas te rejouir du fait que les démons soient sous ton pire. Mais tu mets sur eux. Tu dois te rejouir de ce que ton nom soit écrit dans le royaume des cieux. Et pour moi, la vraie réjouissance là, où on va vraiment se rejouir, c'est quand on va se retrouver au ciel. Si longtemps que tu es sur la terre, même si tu as l'argent, tu as les belles voitures comme ça, même si tu es joli, même si tu es délicat, tu pries et puis les gens sont guéris, même si tu es là, tu dis que tu pries et les démons tombent, ils fuient. Les démons sont soumis au nom de Jésus-Christ. Quand tu les envoies, quand tu envoies Jésus-Christ, les démons fuient. Même si tu as tout ça, il ne faut pas te lever pour dire, oh, tu es trop fort. Si tu veux, il faut attendre. Quand tu seras au paradis, là, tu vas te rappeler la partie de le paradis, là-bas, tu te dis, ouais, ouais, au paradis seulement, il faut dire, tu es fort là-bas. Mais là-bas, tu n'auras même pas la possibilité de le dire, parce que tu vas reconnaître que Dieu est Dieu et sans lui, tu ne pourrais pas arriver jusqu'à là. Si vous êtes encore là-bas, cliquez sur J'aime si ce n'est pas quoi faire, cliquez sur l'abonnée si ce n'est pas quoi faire, cliquez sur la poche. Et, ha, et, hum, mettez en pratique tout ce que nous avons dit. Si vous remarquez que le diab vient après avoir gagné cette vidéo pour vous tenter, sachez que c'est lui qui fait ça, parce que le diab, il sera là auprès de vous, à écouter ce que vous êtes tenté d'écouter, à regarder ce que vous êtes tenté de regarder, et il va venir vous tester, parce que le diab, c'est le tentateur. Le tentateur, il va venir. Si tu n'es pas au courant, tu es informé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va sauver beaucoup d'âmes. Il va sauver beaucoup d'âmes. Nous avons commencé cette vidéo par vous parler des choses simples, comme les mecs, les rouges à lèvres, les choses, les péchés, toutes ces histoires. Le diab, le ciel, toutes ces histoires, comment le diab est descendu, pourquoi elle a animé d'une grande colère. Et nous avons terminé par vous dire que la colère, c'est l'âme qu'il utilise, c'est une flèche qu'il lance dans le cœur. Là, la colère, ça va tout droit vers le cœur. Il faut que vous retenez cette colère-là. Toute forme de colère. Faites même comme les gens de ce monde. Dites au diable, je sais que tu as vu de grandes choses qui arrivent pour moi. Je sais que je serai béni. C'est pourquoi tu essaies de me mettre en colère. Mais ne t'inquiète pas. Tu es soumé pur aujourd'hui. Je ne tomberai pas de ton piège. Dis-le. Dis au diable, je ne tomberai pas de ton piège. Et laisse-le faire ce qu'il veut. Mais monte en prière intense. Prie et demande à Dieu d'intervenir à ta faveur et de te donner plus de force. Parce que sans lui, franchement, moi, je ne serai pas capable de faire ce que nous allons faire aujourd'hui pour me séparer de toutes ces choses. Quand le Dieu avait venu m'attaquer, j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Jésus en secours ! Fais-le ! Tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant. Ce Dieu est fort et il peut t'aider. Il n'a pas à t'aider aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une autre vidéo va suivre. Nous allons commencer cette vidéo par un témoin puissant. Cette vidéo va être certainement la deuxième ou la troisième vidéo. Bon, c'est sûr que vous allez le voir. Mais ce qui est leçu, partager cette vidéo à tout le monde et pour venir tous les vrais chrétiens que le Dieu avait jugé une âme contre leur vie. Et c'est quoi ? La flèche de la colère. Preparez-vous. Nous vous remettons une autre dimension. Abonnez-vous pour partager cette vidéo. Qu'est-ce que j'aime ? C'est extraordinaire. Je vous remercie de cette personne. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.